salut les amis c'est bricoleur du dimanche alias le nouche pour vous servir donc je vais vous faire une petite vidéo là sur la gamme dewalt donc dewalt c'est une marque que j'achète de temps en temps mais bon comme ça reste extrêmement cher enfin comparé à bosch chika hikoki enfin pas hichika mais hikoki ou itachi on dit aussi et puis des autres marques aussi enfin je vais pas tous les énumérer ça reste quand même moins cher et en plus la qualité est supérieure donc parce que les gens connaissent pas vraiment dewalt mais c'est une grosse grosse marque surtout aux états unis donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté pour le plus d'outils j'ai en dewalt et c'est les autres outils que j'ai j'en ai des autres si j'ai pas présenté mais je le ferai peut-être pas parce qu'en fait c'est pas la gamme de produits qui est abordable pour tout le monde c'est pas des vidéos que je recherche à faire comme ça sur des grosses marques moi j'aime bien sur des produits alternatifs donc comme popoman hichika tecpo surtout hichika je voulais agréablement surpris sur la gamme de produits qu'ils font en ce moment ils font des tronçonneuses à double batterie en 40 volts je crois ils font ben j'ai acheté le souffleur c'est pareil en deux batteries dessus en grosse gamme le souffleur par contre nickel franchement pas déçu je suis très très content du souffleur vous voyez qu'est ce que j'ai acheté en marque hichika moi je crois que j'ai acheté que le souffleur pour l'instant et j'ai essayé quelques autres produits chez un pote à moi franchement bien franchement hichika si peut-être que si je devais racheter un produit sera peut-être la tronçonneuse à batterie à double batterie qui est pas mal moi j'en ai déjà eu une tronçonneuse à double batterie de la marque work donc c'est works ou work je ne sais plus qui fonctionne très très bien en brushless là ça développe du 40 volts et franchement ça fonctionne bien mais je voudrais bien essayer celle en hichika parce qu'elle est largement moins cher et puis apparemment elle est peut-être plus puissante faudrait que je vois ça mais bon moi comme on m'offre rien c'est par mes propres données donc investir là dedans pour l'instant pour en avoir deux et la revendre après peut-être je sais pas mais bon ça peut me servir faut voir enfin on verra enfin bref c'est pour vous dire que je vais faire cette présentation là juste pour ceux qui sont adeptes du 10 volt 1 j'avais fait une présentation sur la perceuse visseuse de 10 volt comme celle ci là on va celle ci après les mois d'utilisation on voit rien à dire c'est super bon matos sans ça on achetait une la vie pour la vie parce que donc rien d'autre à dire franchement nickel une batterie 5 ampères au dessus bon après c'est les batteries sont pas donnés ouais c'est des batteries qui l'ont celle ci et puis celle ci aussi la petite hacheuse voilà ça c'est envoie du steak nickel ça vous l'avez à nu une centaine d'euros sans la batterie bien sûr les chargeurs après quand vous avez déjà des batteries chargeurs ça ça vaut une centaine d'euros et faut en les mettre 100 et quelques dedans et puis vous n'êtes plus remerder après comme j'ai dit j'ai déjà présenté des produits alternatifs ça va aussi bien moi quand je peux faire une bonne occasion là à la fois j'ai acheté une visseuse à choc pour pommage je n'avais même pas eu pour 40 balles avec avec la batterie 4 ampères et puis le chargeur c'est ce que j'ai fait je l'ai pris dur à un an deux ans trois ou quatre ans mais 40 euros et là je l'utilise dans mon second atelier pour l'instant nickel donc même une à choc que j'avais acheté l'ancien modèle parkside à choc là en visseuse là et ben ça fait combien de temps que j'ai fait quatre ans quatre cinq ans je crois je ne sais plus la fonctionne toujours bon bah alors vraiment ça sert à rien de mettre plus des millions quoi ben voilà donc je vais vous présenter ce petit produit là donc un lot de batterie 10 volts dans la gamme 54 volts voilà ça arrive comme ça bon ben j'ai j'ai niqué ma tirelire pour acheter ça parce que bon bah c'est pas donné quand même mais franchement ça vaut alors c'est du flex c'est flex volt en fait c'est des batteries flexibles je vais vous expliquer pourquoi en 18 volts qui vont sur la gamme xr xr 18 volts donc si c'est pas des outils de la gamme xr c'est pas la peine donc ils vont sur la gamme xr des temps de charge pour la 2 ampères 30 minutes pour la 6 ampères comme celle ci en 60 minutes à les charger d'accord donc ça c'est des batteries 54 volts 6 ampères après ils font 9 ampères et après c'est 12 ampères mais bon après celle de 12 ampères c'est presque 400 euros la batterie donc vous voyez à vous de voir mais si vous avez moyen de mettre 400 euros dans une batterie je pense que c'est parce que vous êtes un gros temps d'entrepreneur voilà donc ça arrive comme ça moi je l'avais déjà déballé vous avez chargeur chargeur rapide je conseille de le prendre avec le chargeur parce que même elles vont se charger sur les anciens chargeurs mais ça c'est chargeur vraiment rapide pour les 54 volts voilà voici donc vous avez un ventilateur dedans une espèce de ventilo je sais pas quoi donc quand vous la mettez à charger et ça se met en route pour éviter la surchauffe et ça charge très rapide j'ai rechargé hier les deux batteries donc là ça sert à rien que je la mette dessus le ventilateur se mettra pas en route puisqu'elles sont chargées voilà ça c'est le chargeur une batterie deux batteries voilà 10 volts 6 ampères et ça s'envoie du jour alors quand vous l'achetez hors pack une batterie comme ça il faut compter 170 jusqu'à 200 200 250 euros la batterie voilà donc là vous avez le petit cache hop appuyer l'enlever là où ça peut servir vous les installez là vous voulez coller ou je sais pas moi vous les fixer quelque part et comme ça on va ramener flac vous la rangez dessus directement voilà niveau batterie donc elles sont chargées à fond j'ai chargé hier j'ai testé voir un peu s'il fonctionnait bien parce que j'ai pas envie de me faire un accès non plus vous appuyez tac et voilà donc grosse 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 capacité grosse grosse capacité donc on va voir avec ma visseuse donc c'est une broche laisse je vais pas la présenter j'ai déjà présenté donc ça c'est pas parce que vous avez des produits dewalt enfin des outils comme ceux ci celui là ou des autres c'est de la elles feront que du 54 volts ce sera que pour cette gamme là mais vos ans vos anciens appareils comme ça qui ne sont pas en gamme 54 volts elle fonctionne quand même avec ses batteries là mettez voilà ça fonctionne avec quand même ça veut dire quoi ça veut dire que flex volt en fait la batterie est intelligente elle va s'adapter à l'outil donc là elle sait que c'est un outil 18 volts un étude 18 volts mais c'est pas du 54 volts elle va s'adapter dessus elle va pas envoyer 54 volts parce que c'est pas un produit 54 volts mais elle va s'adapter dessus donc c'est batterie intelligente d'où flex volt voilà voilà vous voyez 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 ça on va essayer sur un choc voilà c'est un choc prendre allez c'est un choc c'est pareil c'est une 18 volts mais c'est pas une 54 volts donc ça s'adapte le voltage s'adapte par rapport à votre machine après vous achetez les comment dire les produits 10 volts en 54 volts donc ça veut dire qu'elles sont largement plus puissantes ça on voit c'est pour alimenter des gros perfos à batterie comment dire ils font aussi la scie à onglet la grosse scie à onglet à batterie en 54 volts aussi ils font la tronçonneuse aussi et ben ça c'est pour alimenter des gros produits en 54 volts mais par contre vous pouvez les réutiliser sur vos produits de la gamme XR en 18 volts les batteries s'adaptent c'est des batteries intelligentes voilà c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo là on va voir si on peut le charger avec un chargeur 18 volts voilà c'est un chargeur 18 volts on va voir si ça peut le faire ou pas voilà parce que admettons que vous voulez pas acheter le chargeur rapide donc vous pouvez la charger mais en moins rapide mais avec votre ancien chargeur on va voir et ouais impeccable donc elle se met en charge vous voyez quand elle clignote c'est qu'elle charge quand elle clignotera plus c'est qu'elle sera chargée donc s'il y aurait un défaut vous voyez ici donc tout serait allumé et que ça clignotera et ça veut dire qu'il y aurait un défaut et là il n'y a pas de défaut elle charge normalement donc avec votre ancien chargeur vous pouvez la charger par contre je ne sais pas combien de temps donc avec le chargeur rapide ça met une heure peut-être qu'avec ça ça mettra trois heures mais ça peut le faire ça peut le faire donc c'est très bien voilà si vous n'avez pas envie d'acheter le pack complet mais ça vaut plus le coup d'acheter le pack de batterie avec le chargeur rapide que d'acheter une batterie séparément ou chargeur séparément parce que c'est la peau du cul ah ouais c'est la peau du cul je vais voir un peu je vais le remettre là-dessus on peut entendre le bruit du ventileau voilà je sais pas si on entend vous entendez donc dessus vous avez une espèce de moulin un petit ventilo là pour éviter la surchauffe nickel voilà 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 puis là tac et voilà ah ouais c'est là l'air elle passe ici là puis elle est sur les côtés là donc ça évite la surchauffe par contre quand elle est chargée vous avez oublié de l'enlever ça y est déjà prête tout s'éteint le ventilo, le moulin s'éteint et la charge est arrêtée c'est maintenu mais elle est arrêtée donc c'est ça qui est pas mal voilà voilà donc voilà les amis voilà les batteries par contre je vais vous la peser vite fait j'arrive alors 1,0 1 kg 1 kg en tout cas elle fait 1 kg on note un peu on va dire 1 kg je vais pas vous mentir 1 kg, 0,64 voilà 1 kg donc on compare avec une batterie digivolts 5 ampères de 10 volts 620 grammes donc là c'est déjà une grosse regardez voilà la différence et moi elle reste encore compacte malgré tout parce que quand je vois sur certains modèles en 40 volts elles sont plus grosses que ça encore voilà donc elle reste compacte malgré tout comparé à certains modèles on va dire on va dire 12 de large sur 8 de hauteur 12 de large non 12 de longueur sur 8 de hauteur et 8 de large et 8 de large voilà non franchement elles sont quand même très compactes malgré tout comparé à certains modèles donc franchement nickel et ça ça envoie du steak parce que moi j'ai comme projet d'acheter la la disqueuse en 54 volts de 10 volts nue sans rien sans chargeur sans rien elle vaut 200 euros mais par contre elle est plus efficace qu'une filaire faut voir comment qu'elle dépote quand je l'achèterai enfin pas tout de suite je pense que ça c'est mon cadeau de noël et ben je vous ferai une vidéo dessus voilà voilà et puis costaud franchement faire du bon taf avec ça parce que j'ai le tailleux et 10 volts là ça ça va bien ça va bien oui mais bon j'ai pas beaucoup d'outils 10 volts c'est juste vraiment les trucs que je veux conserver vraiment longtemps bon après tout ce que je vous ai présenté tout ça je les ai toujours ils fonctionnent toujours aussi bien après c'est des produits alternatifs pour les pour les petites bourses enfin moi je suis pas une grosse bourse non plus des moments je me fais un plaisir vis-à-vis des petits des petits chantiers que je fais je mets de côté et puis je me fais des petits plaisirs mais là c'est un petit plaisir voilà voilà je mets le cache et voilà donc vous allez me dire combien alors vous avez ce pack là en 6 volts en 6 ampères 54 volts qui vont sur la gamme XR 10 volts en 18 volts qui s'adaptent une batterie intelligente donc après vous pouvez acheter directement les outils en 54 volts mais ils sont pas donnés et ils vont envoyer du 54 volts vous le mettez sur 18 volts ils vont envoyer du 18 volts voilà donc les deux batteries le chargeur rapide de 60 minutes avec les deux batteries le pack complet 279 euros voilà 279 euros j'ai commandé sur ces discounts et en fin de compte c'est envoyé par Maxouti donc aller sur Maxouti peut-être directement ce sera peut-être peu moins cher je sais pas mais j'ai vu que j'ai commandé sur ces discounts et ça m'a été envoyé par Maxouti maxouti.com un truc comme ça je crois voilà et j'ai regardé pour n'en acheter qu'une une ça vaut pas le coup une c'est entre je vous ai dit 160 à 200 220 ou 250 la batterie en 6 ampères donc là vous avez le pack c'est mieux les deux batteries chargeur rapide et en plus avec ça quand vous avez ces batteries là vous avez plus besoin d'autres batteries rien vous pouvez acheter tous vos outils en nu ça vous coûtera largement moins cher je vous ai dit après vous achetez vos pertes et tout ça c'est une centaine d'euros après les outils voilà jusqu'à 200 euros maximum ça dépend ce que vous cherchez mais avec ces deux batteries là vous êtes tranquille je sais pas pas dire à vie mais au moins une dizaine d'années donc là et ça envoie du steak et ça vous mettez sur du 18 volts vous faites toute la journée avec ça en intensif bien sûr mais au l'heure 279 euros moi j'ai eu un petit bon de réduction donc je les ai payé 270 euros net en autre moment elles sont à 279 elles étaient en promo non c'est 500 euros le pack donc est-ce que au l'heure je vous fais la vidéo et que vous allez regarder est-ce qu'à passer à 500 et quelle ça je peux pas savoir mais il faut surveiller mais si vous voyez le pack là dans les 270 279 prenez le ça vaut le coup parce que normalement c'est 522 ou 550 euros le pack voilà donc c'est pour faire part de cette petite affaire pour ceux que ça intéresse après pour ceux que qui ont des plus petites bourses tout ça ça les concerne pas enfin moi je me considère aussi comme une petite bourse là c'est parce que j'ai fait un petit j'ai réussi à me faire un petit peu de blé à droite à gauche et puis je me suis fait un petit plaisir d'autrement sur mon salaire net j'aurais pas pu prendre voilà de temps en temps voilà après je sais que ça moi je recommanderais pas de toute façon parce que ça je sais que ça va durer X années donc là je suis tranquille ils vont vite être amortis voilà pour ceux qui s'intéressent on gâte 10 volts ces petits bébés 279 euros sur ces discounts envoyés par maxouti après allez sur maxouti peut-être c'est pas moins cher mais autrement on va regarder le prix de départ c'est 500 et quelques euros voilà allez les petits moi je vous laisse et bon après je suis toujours en chemise hawaïenne c'est normal dans ma tête je me prends encore en vacances mais je suis plus en vacances ça fait un moment que j'ai repris le boulot mais bon je me sens à l'aise dedans bon après peut-être que je passe pour un con mais bon je m'en fous quand on aime on compte pas allez bye ah oui excusez-moi il y a le petit manuel aussi avec on me dirait une bible tellement qu'elle est épaisse donc voilà toutes les informations sont à l'intérieur et c'est en français aussi allez ciao à